Le thon, c'est l'urgence. Il exprime qu'il y a maintenant une véritable urgence, notamment pour répondre aux défis climatiques, parce que le pape dit même qu'on n'est pas loin peut-être d'un point de rupture, donc il est vraiment urgent de bouger. C'est ça le sens de cette exhortation. Il est temps d'agir, tant au niveau des États, au niveau international, qu'au niveau personnel. Et donc nous aussi, en tant que chrétiens, on doit vraiment bouger. Sur tous ces niveaux, on peut agir. Alors c'est sûr que c'est plus facile d'agir au niveau personnel, mais il rappelle que c'est à nous d'exercer une saine pression sur nos gouvernants, pour qu'ils entrent eux aussi dans la voie de la conversion écologique. Voilà, et on doit jouer ce rôle de pression sur nos gouvernants, pour qu'ils avancent, pour que les COP qui se succèdent, débouchent enfin sur des résultats concrets, tangibles, parce que pour l'instant on ne les a pas. Les émissions à gaz à effet de serre, elles continuent d'augmenter, donc les dérèglements vont continuer de s'amplifier. Ce que le Saint-Père nous dit dans cette exhortation, qui moi me paraît important, et c'est un élément nouveau ça, c'est que ce qu'on appelle les petits gestes, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, faire attention à consommer moins, ou en tout cas à consommer mieux, à essayer d'éviter les énergies fossiles dans nos déplacements, tous ces petits gestes qui en soi ne sont pas suffisants pour changer les choses, sont néanmoins très importants parce qu'ils peuvent contribuer à un changement de culture. Et il est urgent qu'on passe d'une culture, notre culture occidentale, qui est fondée sur la quantité des biens, à une culture qui soit fondée sur la qualité des liens. Voilà, c'est cette transition à laquelle il nous appelle, et qui est maintenant urgente, vraiment urgente. Ça nous concerne complètement en tant que chrétien, et est-ce que le pape François, il dit que sur cette terre, nous ne sommes pas propriétaires de cette terre, nous sommes invités par Dieu à passer sur cette terre, nous sommes les invités de Dieu sur cette terre. Eh bien, il faut qu'on se comporte comme des invités, c'est-à-dire avec respect vis-à-vis de celui qui nous invite, et respect de la maison commune dans laquelle nous sommes invités. C'est un peu comme si nous, on invitait quelqu'un, et que notre invité, une fois à la table, commence à vomir sur la table, arrache les rideaux pour s'essuyer la bouche, et ensuite, quand on l'invite à aller dans la chambre à coucher pour passer la nuit, mettre le feu à la literie. C'est ça que nous faisons sur cette terre. Eh bien, non, ce n'est pas correct, ce n'est pas respectueux. Et si on continue à se comporter comme ça, on ne peut pas vraiment se dire chrétien. On doit respecter cette invitation que Dieu nous fait à être sur la terre, et donc respecter cette terre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501